... Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Masse, je suis le coordinateur de la composante climat des affaires au sein du programme compétitivité économique du Maroc, de l'USAID, et je travaille sur le thème du climat des affaires depuis une dizaine d'années maintenant. ... Alors le climat des affaires, qu'on appelle aussi l'environnement des affaires, en fait c'est tout l'environnement légal et réglementaire dans lequel évolue une entreprise, depuis sa création jusqu'à sa radiation ou sa transmission. Une entreprise, dès sa création, elle a affaire à l'administration, elle aura à avoir à manipuler des procédures administratives, et ça c'est vrai tout au long de sa vie, c'est ça le climat des affaires. ... Pourquoi il est pertinent de parler de climat régional des affaires ? Vous avez raison, la loi est la même pour tous au Maroc, pourtant les pratiques régionales varient d'une région à l'autre, et plusieurs études, depuis plusieurs années, l'ont montré. Pour une même procédure, les délais de réalisation de cette procédure, par exemple, peuvent varier d'une simple au double d'une région à l'autre, parce que les pratiques administratives sont différentes d'une région à l'autre. ... Bien sûr qu'on peut améliorer le climat des affaires, sinon on ne serait pas là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? C'est tout l'objet de notre travail au sein de ce programme. En fait, travailler sur l'amélioration du climat des affaires, la plupart du temps, c'est travailler à l'harmonisation, à la simplification des procédures administratives. Et pour une bonne raison, pour rendre la vie plus facile à l'usager, qu'il soit un simple citoyen ou une entreprise. Concrètement, dans notre programme, et à titre d'exemple, on a travaillé sur la procédure création d'entreprise, dans la perspective de réduire les délais de création d'entreprise. On a travaillé sur l'autorisation de construire, pour faciliter la vie des architectes et des promoteurs immobiliers. Et je pourrais vous citer comme ça de nombreux exemples. Qui peut améliorer le climat des affaires ? Tous ceux qui, de près ou de loin, manipulent les procédures administratives, à commencer par les agents de l'administration. Mais la vraie question, ce n'est pas tellement qui peut améliorer le climat des affaires, c'est qui peut choisir d'améliorer le climat des affaires, ce qui pose le problème de la gouvernance. Qui est légitime pour dire que, dans ma région, c'est cette procédure en particulier qui devrait être améliorée plutôt que telle autre ? Au niveau national, il existe un comité, le Comité national de l'environnement des affaires, qui s'occupe de ces questions, pour tout ce qui touche à la réglementation ou la loi, ce qui touche tout le territoire. Par contre, à l'échelle locale, où, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit davantage de travailler sur les pratiques administratives, eh bien, de mon point de vue, ce qui peut l'améliorer, qui peut choisir d'améliorer, il faut inventer une espèce de structure de gouvernance, à l'échelle régionale, qui soit un petit peu le pendant du comité national, comme il l'existe à Rabat, mais au niveau de chacune des régions. C'est une initiative que l'on essaye d'introduire au Maroc, à travers la création des comités régionaux de l'environnement des affaires, dont la vocation première sera bien d'essayer de prioriser les actions en vue de l'amélioration du climat régional des affaires et de superviser le suivi de leurs bonnes réalisations. Comment peut-on parler d'amélioration si, par ailleurs, on n'a pas un outil qui permette de mesurer les progrès accomplis ? Alors, au niveau national, il existe un classement international qui s'appelle le Doing Business et qui permet de mesurer la place du Maroc, mais en fait, c'est la place de Casablanca, parce que c'est bien les données de Casablanca qui sont recueillies, qui permettent de mesurer les progrès accomplis à l'échelle nationale. À l'échelle régionale, il n'existe aucun outil à ce jour. Dans le cadre de ce programme, on a essayé de fabriquer un outil qu'on a appelé les enquêtes régionales sur le climat des affaires, bâti sur la base des indicateurs à la fois du Doing Business et de l'enquête qui est réalisée chaque année par le World Economic Forum. On l'a réalisé en 2010, on l'a réalisé en 2012. On espère que cet outil perdurera au-delà de la vie du programme, même si, et je pense que c'est nécessaire, dans la concertation avec nos partenaires, nous allons essayer d'élaborer des indicateurs sur lesquels il y a un consensus.